Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce repas, c'est extraordinaire de nous retrouver aujourd'hui à... Waouh ! C'est énorme ! Est-il possible ? Mais il faut savoir qu'un homme, est-ce que c'est possible qu'un sataniste devienne chrétien ? Un sataniste ! Ah ! Est-ce qu'il est possible, autrement dit, que le satanisme soit délivré ? Est-ce que c'est envisageable ? Nous essaierons de reprendre la seule question que Dieu nous aide. C'est qui un sataniste d'abord pour commencer ? C'est qui un sataniste ? Un sataniste, d'après les informations que nous avons reçues, on nous a dit qu'un sataniste, c'est une personne qui assiste régulièrement aux réunions du diable. C'est une personne qui est dans un autre monde, une personne qui n'est pas totalement humaine. En fait, cette personne-là a tellement reçu du du monde, qu'elle a la possibilité maintenant de causer, même avec le diable, la base de son royaume. C'est sans réalité sataniste. Un sataniste. Et le satanisme, il offre régulièrement des sacrifices aux diables. Et ça peut, ça peut aller même jusqu'au sacrifice des bébés. Parce que c'est le sacrifice des bébés, c'est le sacrifice le plus apprécié par le diable là-bas. Si vous le comprendre, c'est cette personne qu'on appelle un sataniste. Est-ce que cette personne-là peut-elle revenir vers le bon Dieu ? Est-ce qu'il est possible ? A la parole de Dieu, le Seigneur du Christ a dit, c'est que c'est possible à l'homme et possible à Dieu. Ça veut dire que si toi, tu as commis tant de crimes, Et qu'aujourd'hui, ton cœur veut que tu abordes ce chemin, tu peux t'accepter. Mais ça ne sera pas facile pour toi, de sauter ton cou. Ce sera plus dur que toi que tu sais. Mais, il est préférable de craindre celui qui tue l'âme, Que de craindre celui qui peut tuer uniquement le corps. C'est là, ta foi va te sauver. Lui, sur ce moment-là, ta foi va te sauver. Voici l'histoire. Un sorcier qui a passé plus de vécu quand dans la chose, Il va un jour découvrir que Satan, c'est un faux type. Il va découvrir que Satan, c'est un mauvais gars. Il n'est pas reconnaissant. Et quand il va découvrir que le diable n'est pas reconnaissant, Lui, il va décider d'abandonner tout ce qu'il a fait, Tout ce dans quoi il a entré. Et ce qui est étrange, c'est que son boulot même, Est un boulot mystique. En fait, lui, c'est un garde-corps. Un garde-corps des hommes est vraiment élevé de ce monde-là. Parfait, toi-même, il faut être bien préparé spirituellement. En fait, ils disent qu'il faut être bien mystique. Parce que c'est un monde trop mystique. La balle la plus forte, Consume la plus faible. Et lui, il avait tellement de pouvoir que Il l'occupait certains niveaux dans le monde, Ou encore de nos couples. Mais en esprit, son chef sur la terre était supérieur au corps lui, à lui en esprit. Mais lui, il suivait un gars. Et ce gars qu'il suivait là, C'était un gars qui était vraiment trop fort. D'après lui, il dit que ce gars était vraiment trop fort. Ah ! Et c'était son... C'est comme on m'a dit que son idol, Il aimait tellement que tu ne pouvais pas comprendre. Il voulait même être comme lui. Mais un jour, il y a eu un problème là-bas. Et quand ce problème est survenu, Ce qui s'est passé, c'est que ce dernier là est décidé. Quand il est décidé, Lui, il a juste voulu voir Lui, il a dit à sa femme à la maison, Que Lui, il allait se coucher. Lui, il allait s'entraîner pendant trois jours. Pendant trois jours, il serait couché là. Que personne ne voit son cadavre. Sinon, il mourra. Elle, elle l'a marié un homme depuis très longtemps. Mais elle ne sait pas que ce qui tombe en question là. Il avait des secrets, il avait autant de secrets que ça. Elle ne pouvait y croire. Mais ce qui tombe avait beaucoup de secrets. En fait, ce qu'il était dédié à sa femme, C'est qu'il ne se prépare à faire un voyage astral. Sorti de son corps. Aller quelque part. Un voyage qui va durer trois jours. C'était celle de parler. Et elle, elle s'étonnait. Elle pleurait même. Elle dit, mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème? Y a-t-il un problème? Il dit, non, ce n'est pas à ton niveau. Fais tout simplement ce que je te dis là seulement. Parce que si tu ne le fais pas, je ne vais pas mourir. C'est ce qu'il disait. Il dit à sa femme que si elle ne reste pas cela. Et qu'elle regarde elle-même son cadavre. Il risque de mourir. Donc qu'elle le laisse dans la chambre. Même s'il a une préfaction. C'est-à-dire que même si son corps se décompose. C'est-à-dire qu'au moment où il va sortir de son corps. Son corps ne va pas avoir cette chose-là. Un corps spirituel. Qui va le maintenir en vie. C'est-à-dire qu'il sera autre chose qui sera là. Mais lui sera même très loin. Parce que le voyage qu'il va effectuer là sera vraiment très loin. Voici comment cet homme-là il a dit qu'il est sorti et il a fait tirer ses voyages. Et c'est-à-dire qu'il a vécu franchement dans la parole de Dieu. Quand Job nous dit que la vie de l'homme est vraiment très courte. C'est-à-dire qu'il a compris ça. Et que s'il y a bien une chose qu'il respecte par-dessus tout dans ce monde. C'est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a vraiment des choses qui expliquent. Tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres ou encore ce que l'humain il a vu là-bas. Les frères et soeurs. Il a certainement ce qu'il nous parle pour nous dire. Que s'il y a bien une chose à laquelle nous devons nous accrocher plus qu'aux choses seulement. C'est la parole de Dieu. Il dit que quand vous arrivez là où il s'est rendu là. Vous allez même regarder le jour même où vous êtes nés. Il a dit que vous regretterez même le jour de votre naissance. D'autres même préféreront même ne pas être nés. Ce qu'il a dit. Il dit que Dieu aurait préféré ne même pas être nés. Ne même pas venir dans ce monde. Lui, il n'a même pas été sur le monde. Là-bas, il dit qu'il a vu des gens se faire torturer. C'était la souffrance à le monde où il s'était rendu. Lui, il allait juste pour voir son ami. Et voici qu'il est tombé. C'était des choses horribles. Des choses horribles. Et tellement horribles. Que lui-même, il était choqué. Il était vraiment très, 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 très choqué. Il ne pouvait s'attendre à des telles choses. Il a même vu un président là-bas, le président de son pays. Lui, ce président là-lui, il n'était pas un président président ici, à même temps un serviteur du diable. Et ce président là, avait une mission à accomplir. Il n'a pas rempli sa mission lui aussi. Donc, le diable était tenté de le torturer là-bas. Ils l'ont torturé. Au point où, j'avais un œil qui était trouillé. Un œil cassé. Or, il était un serviteur du diable. Et puis, ça l'étonne. Ça l'a tellement étonné. Ça l'a tellement surpris. On a commencé à comprendre des choses vraiment étranges dans ce monde là. Tout de suite. Puisque ce n'était pas pour eux, il était venu. Il allait voir où était son ami. Là, il allait voir où était. Et il va pour son ami, son ami, dans une prison. Et ils ont mis des chaînes sur la bouche. Et c'était cadenassé. Il s'est éclaté là. Il s'encadra son ami, mais il ne pouvait rien lui dire. Il ne pouvait pas lui parler. Il dit, merde. Mon ami était quand même le chef de nos groupes. Il a fait beaucoup d'âmes à Satan. Comment se fait-il que le diable ne puisse même pas lui donner un bon poste ici ? Ou encore une bonne place ? Et puis, le diable était prêt de le torturer. Et nul de jour, il y a des démons qui viennent. Et qui sont là. Qui le torturent. Qui le frappent. Parfois, on le fait sentir. Il doit casser des... Casser des pierres. Couper des sables pendant très longtemps. Et là-bas, il ne dort pas. Il n'y a pas de repos là-bas. Ce n'est pas comme si la tête tant tu peux décider juste. Il se met les yeux. Il te reposait. Et te les ouvrir pour repartir l'activité. Là-bas, tu es sous la domination des chiens de tous les esprits démoniaires qui sont là-bas. On avait l'impression que c'était le sujet des morts. Ou un lieu qui te prépare déjà au lieu de tout le monde dont la parole de Dieu en a parlé. Sa main s'en détonne. Un lieu qui te prépare déjà au lieu de tout le monde. Et qu'il a vu ça. Dès qu'il est revenu de son voyage. Après ces trois jours-là. Il a dit à sa femme que lui. Il a abandonné son travail sur le champ. Il dit que lui, il a abandonné son travail sur le champ. Il a dit à sa femme que lui, il a besoin de son travail. Il a donné son âme. Il a dit de rendre son âme à son patron. Et je lui ai dit qu'il a besoin de son pouvoir. Il a besoin de son poste. Parce qu'il a dit ce qu'il a vu là. Il a vu que le diable n'est pas reconnaissant. Il a vu que le diable n'est pas du tout reconnaissant. Et lui, maintenant, il cherchait la voie de moyen. Pour abandonner le mysticisme, le satanisme. Et lui, c'est un sataniste de haut niveau. C'est un sorcier vraiment de haut niveau. Donc, pour pouvoir sortir de ces choses, il va falloir qu'il fasse d'autres choses qui vont l'aider. Et la chose qu'il devait faire, il voit bien sortir de ce genre d'histoire. C'était de se débarrasser de tous ces fétiches. Il avait un sac rempli de fétiches. Il avait même le feu à la maison. Tout a brûlé sauf le sac. Et il a décidé de jeter ce sac là. Avec tous les fétiches qui étaient à l'intérieur. Mais bizarrement, quand il a jeté ce fétiche avec le sac à l'intérieur. Il l'a jeté dans l'eau. Le fétiche avec le sac à l'intérieur qu'il a jeté là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il a retrouvé ce fétiche là encore à la maison. Il dit mais waouh ! Comment ça se fait ? Il y a une femme qui est apparue là. C'était une femme avec qui il était en contact. Dans le monde des ténèbres. Ceux deux mots-là lui a dit. Mais pourquoi as-tu jeté tes fétiches ? Tiens ton sac. Si tu veux t'en débarrasser là. Va déposer ces fétiches là. Là où tu les as pris. C'est ainsi qu'il s'est mis à marcher. A faire de longs marches. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la forêt. Quand il s'est retrouvé dans la forêt. A un moment donné. Il a eu des mauvais esprits. Passé devant lui. Quand on vous dit que dans la forêt. Il y a un mauvais esprit à croire. Ce n'est pas de la blague. Mais si vous vous êtes évoqués. Il n'y aura pas de furent sur vous. Du coup vous devez la furenté à ce moment-là aussi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il s'est passé ? Cet homme. Il a eu plein d'esprit qui s'est passé devant lui. A un moment donné. Tout. C'est un mauvais esprit. Il s'est passé. Et il dit. Il dit. Toi on t'a servi. Pendant longtemps. On t'a servi très longtemps. On t'a honoré parce que tu es un chef. C'est comme ça que tu comptes te remercier. Il dit. Non. C'est pas ça. Il veut nous remercier. Il dit. Puisque c'est ainsi tu veux te dépasser de lui. Et puisqu'on a travaillé pour toi pendant longtemps. Toi aussi tu vas travailler pour nous. C'est ainsi que ce démon-là. On t'a appelé. Un autre démon. Et ce démon-là son rôle c'est de tuer les gens. De décapiter les gens. Et c'était même lui qu'on appelle l'ange de la mort. Et ils ont appelé ce démon-là. Ils pouvaient voir ce démon-là venir comme ça. Frère et soeur. C'est horrible ce qu'il se passe dans ce monde. Et là il a profité. Pour nous dire. Que quand vous êtes dans des satanismes. Parce que tous les démons sont sur vos pieds. Et que vous les dominez. Mais le jour de la mort. Il s'est retourné. Il cherche maintenant à vous faire du mal. Dans l'aventure. Ce jour-là. Il voyait ce démon-là finir. Avec une hache. Pour le décapité. Et ce démon-là courait. A une vitesse pas possible. Vous ne pouvez pas croire. Il dit que ce démon-là. Quand vous le regardez. Vous voyez. Des eaux. Et la fumée qui sort de ce squelette-là. Si genre c'est un squelette. Un squelette. Un squelette. Et. Il y a de la fumée qui sort de ces eaux. Exactement comme les gens dessinent. Sur les images là. Allez. Sur Google. Tape. L'âge de la mort. Il le voit. Il y a de la squelette. Avec une hache. C'est lui. Crave. C'est lui. Mais de la réalité. Il est encore plus puissant que lui. Que ça. Puissant guillet. C'est un démon. Et quand lui. 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 Il a monté en l'estage. Il s'est retrouvé dans un autre monde. Un autre monde. En train de couper les arbres. Et quand ces te môles là. Préparez du foch s'approche encore plus de lui. Pour le Buster. Lui. 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 Il se souvienne du nom que les chrétiens qui. qui la frontière de le satanisme l'a voulu appeler à chaque fois que c'était en difficulté c'est ce jour là lui il s'est souvenu du nom de jésus imaginez un sataniste en période difficulté s'est recevée du nom de jésus-Christ il l'appelait jésus il dit jésus sauve moi dès qu'il a dit jésus sauve moi je ne sais pas qu'est ce qui s'est passé il était sur l'art comme ça c'est ce qu'il a dit c'est moi c'est tout seul à ce moment où il est tombé qu'est-ce qu'il fait ici il est étonné c'est remis à mâcher et l'allait en direction de la où il allait des gens sur une montagne où il avait donné ce fétiche là à la personne qui vient donner ce fétiche il s'est remis à mâcher il a mâché et quand il marchait encore c'était cette même forêt ils sont revenus encore ils l'ont encore pris en étage de la même situation ils ont encore invoqué cet ange de la mort là pour l'enfoyer fermer waouh mais qu'est-ce qui s'est passé cet homme était encore là quand il se demande à s'approcher de lui pour le tuer pour le décapiter neuf il a répété le même nom c'est ce qui lui est venu dans la tête dans l'esprit il dit jésus sauve moi nous il s'est retrouvé dans la vie réelle waouh à un moment donné il s'est rendu compte que le seul nom qui peut le sauver il s'est rendu compte que le seul nom qui pouvait vraiment l'aider c'était le nom de jésus-christ et sur l'étudiant il a dit plus que c'était si moi je vais crier je vais appeler jésus jusqu'à ce que j'arrive dans une église pour me confesser ah d'où cet homme là il s'est mis à à répéter les mêmes mots je trouvais la même phrase il disait jésus sauve moi 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 qu'il n'a pas qu'est-ce qu'il y a ça parce qu'il a fait encore ce qui s'est pas dans sa vie mais lui c'est ce que le nom de jésus-christ et il a tenté d'appeler Jésus à son secours il demande à Jésus de venir vous aider, Jésus j'ai m'aider, Jésus j'ai m'aider, Jésus viens moi secours, Jésus viens me secourir, viens faire quelque chose pour moi voilà et quand il est rentré dans une église il est rentré avec ses fêtiches quand il est rentré avec ses fêtiches tout de suite il s'est mis à se confesser maintenant qu'il s'est confessé là il s'est confessé de midi je ne sais pas de 18h, de 2h du matin tout ce genre mais il s'est confessé à durer longtemps quand il était prêt à ouvrir son sac de fétiche après avoir raconté tout ce qu'il a vécu dans le satanisme ou encore dans la sorcellerie qu'il était prêt à ouvrir son sac de fétiche de voir l'homme de Dieu et ces hommes âgés qui sont tous les conseillers, mes frères et soeurs, ce qui s'est passé c'est que tous ceux qui s'appellent conseillers tous ceux qui étaient autour de lui, qu'on l'appelait les conseillers ou les anciens de l'église je me dis que les anciens de l'église ont fui les anciens de l'église ont fui, les anciens de l'église ont pris la fuite, mes frères et soeurs parce que c'est qu'il avait enlevé son sac qui était dangereux et c'est là les choses sur les ont commencé l'homme de Dieu a brûlé tous ces fétiches, il a tout brûlé, il a tout tout consumé par le feu par le feu de Dieu d'abord dans la poudière et par un feu véritable qui se trouve même sur la terre ici, qu'on peut même utiliser pour consommer les choses, vous voyez non, voilà mais à un moment donné, cet homme de Dieu l'a tombé sur des livres et ces livres-là parlaient des démons en fait ce sont des choses que lui il a écrites juste pour augmenter sa puissance de l'église et il a écrit cette note de ces livres-là dans un seul livre, un livre qui existe uniquement dans le mysticisme au code de Satanisme pour avoir ce livre-là, il a vraiment trop souffert et c'est un livre, quand tu le lis, tu peux même faire apparaître un démon sur place ça veut dire que c'est un livre dangereux, il y a même plusieurs livres occultes comme ça autour de lui, ou encore de son sac quand l'homme de Dieu a vu ce livre, il se dit qu'on lui va étudier la démonologie juste voir comment les démons se comportent, comment les démons vont attaquer les gens parce que dans son livre était écrit des choses sur ce qui s'est passé lors de la réunion du diable quand ce tome là, ce tome a été donné curieux et qu'il voulait découvrir toutes ces choses ce dernier lui a dit que franchement, il ne lui conseille pas ça parce que ça là, c'est des livres mystiques si ça tombe en de mauvaise main, quelque chose de mauvais peut se passer on me dit, laisse tomber tu sais, moi je suis un homme de Dieu, Dieu va faire, ça va aller et l'homme de Dieu a pris ce livre, il a pris ce livre dans sa maison et lui a pris ce livre sur la table et quand il a pris ce livre là sur la table un jour de sa maison là, il y a un des titres qui fait nouveau qui lui, en passant, il est tombé sur ce livre, il a pris ce livre et le gars lui, il a vu un passage du livre qui parlait de lui comment trouver l'or et la richesse tout de suite ça l'intéressé il s'est dit que s'il lui a celui et que du coup ces choses ça peut l'arracher il a dit que ce gars là, s'il lui a un livre, ce livre là, de faux tombe et le présent qui lui lisait la salle de savoir, il a fait des invocations les citations, il l'appelait les esprits ce qu'il a appelé les esprits là, il y a un des mots qui est apparu ce deux mots là, c'est un nomou taureau et quand ce jeune homme a vu des mots là nette il a eu peur, il a eu peur quand tu vois ce deux mots là, tu te l'invoquer, c'est pas ma peur quand ce deux mots là, qu'il a lâché sur la même passion et le gars est tombé, il est mort sur place puisque les gens ont découvert qu'il est mort on me dit tout de suite de venir à la maison dans ce texte, il lui a dit tu vois cet homme qui est mort là il a été tué par un démon un démon qui l'a enfoqué juste en lisant ce livre est-ce que tu vois ce que je t'avais dit ? enfin la curiosité, c'est pas une bonne affaire il faut te débarrasser, c'est plus rapidement possible, c'est dangereux et avant que l'homme lui décide le celui celui avait déjà tué une personne et lui sa délivrance a commencé il a fait plusieurs années dans la délivrance ça n'a pas été facile il voyait même des démons des démons qui venaient sur la montagne j'ai dit pendant que eux sont jeunes pour la délivrance je vois une femme qui apparaît là-bas un délai et je demande à lui de donner de la nourriture comment as-tu eu la nourriture ? personne ne sait mais quand il s'approche quand l'homme lui s'est approché avec le collègue de l'homme lui dit l'homme lui dit mais nous sommes sur la montagne ici qui a préparé une bonne nourriture comme ça pour t'amener comme si ça venait d'un restaurant j'ai dit c'est une reine c'est une femme qui m'a envoyé ça ici c'est une démon elle m'a envoyé ça une nourriture là pour que je puisse juste manger qu'elle a dit ça le feuille-sœur le gars de l'homme de Dieu a dit le collègue de l'homme de Dieu il s'est mis à fuir pour avoir envie de fuir ah tu as tu suis l'homme de Dieu et puis tu as peur comme ça tout c'est juste une démonstance ça te fait peur hein waouh et la téléphone de cet homme n'a pas été facile et c'était moi-là même je l'aime infiniment un jour j'étais moi-là je lui vois ses parents j'étais moi-là démontade ses parents où est passé votre fils ils ont dit que ils ne savent pas mais si elle veut vraiment les rencontrer il n'y a pas de soucis qu'on lui tire à l'arrivée ils vont lui respecter l'information elle dit qu'il n'y a pas de soucis qu'on a dit qu'il n'y a pas de soucis qu'on a pas de soucis qu'on lui fait qu'il fasse bien le travail il s'était même content mais le jour où l'homme sur terre s'est revenu de la montagne il est à trouver cette fois-là là-bas ce qui s'est passé c'est que elle a fait la maman a fait ce travail et le gars en son fils en formant ta copine elle est entière elle est venue nous a donné une bagne elle donne ta bagne de l'argent elle dit de quelle copine tu parles ? j'ai une copine qui est venue de l'argent et elle est partie elle nous a dit que dès que j'allais revenir il fallait que nous nous dise qu'elle est passée te voir il était étonné nous c'est que c'était de moi mais ses parents ne le savent pas dans tout ce qu'il a demandé il a demandé mais où est l'argent là ? quand vous avez dit où est-ce que c'est ? et en formant la copine d'épargne le garçon de la maman de la maison est fou de sa valise aucun compil d'épargne l'argent ne s'est disparu sa dévance a pas été facile les démons quittaient le monde étaient là pour venir juste le voir et son patron de son côté lui suffisait tout pour les persécuter même sur le lit d'hôpital où il était allé parce que son patron a voué des gens pour lui frapper il était fait mourir là-bas et c'est un homme riche qui est venu le voir il lui a donné il a dit il a passé 8000 dollars afin que son patron a pu suivre leur vie et aller dans un endroit loin de la ville parce que c'était né il cherche à le tuer ça a pas été facile pour lui hein c'était dur mais il était folle il était persévérant et Dieu est glorifié c'est seulement plusieurs années plus tard qu'il a décidé de se confesser sa confession ça a duré plusieurs heures sous le groupe je viens de suite sur un témoignage nous allons revenir et je vais laisser la partie commentaire dites tout ce que vous en pensez si vous êtes 4 ans à regarder cette vidéo un seul 4 ans j'aime ici vous saurez combien de fois vous êtes chauds pour qu'on résonne encore sur ce témoignage dans le moindre détail il y a et si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous il faut mettre ça que ça compte la tuer et sachez que nous avons deux chaînes n'est ce qu'on dit n'est ce qu'on dit n'est ce qu'on dit n'est ce qu'on dit abonnez-vous sur notre chaîne n'est ce qu'on dit c'est pratiquement non pas d'accueil ça veut dire qu'il est donc possible pour un satanisme d'être sauvé et de revenir à Dieu Dieu peut l'accepter même s'il a tué des chants revenir à Dieu Dieu va vous accepter aujourd'hui n'ayez pas peur même si vous avez fait du mal et que vous sentez n'ayez pas n'acceptez pas Dieu ou ne seignez